Ils sont assez discrets concernant leur histoire d'amour. Car si tout le monde sait qu'ils sont ensemble depuis près de dix ans et qu'ils ont même accueilli un fils, Raphaël, il y a trois ans, Philippe Lachaud et Elodie Fontan ne s'étalent pas sur les détails de leur idylle. Pourtant, ce samedi 11 février, le réalisateur a fait quelques confidences sur son couple dans l'émission de Léa Salamé, quelle époque ! Le tout sous la supervision de son amoureuse, présente à ses côtés, dans le cadre de la promotion de leur film Alibi. Comme deux. Alors que Léa Salamé lui a demandé si c'était vrai qu'il était plus romantique qu'Elodie Fontan, les deux comédiens, interloqués que la journaliste soit au courant, ont chacun répondu à leur tour, je crois que c'est vrai, la jeune femme se demandant même d'où venaient les sources. Le réalisateur a alors expliqué, je suis un peu canard, si est-il vrai ? Avant de s'arrêter, visiblement un peu timide ou alors gêné, comme lui a fait remarquer sa compagne en souriant. Philippe Lachaud un petit peu jaloux la pudeur affichée par le couple n'a pas empêché Léa Salamé de poursuivre avec ses questions, au grand amusement de son coprésentateur, Christophe de Chavanne, qui lui a demandé ce qu'il se passait pour qu'elle pose autant de questions. Il faut dire que la compagne de Raphaël Glucksmann venait de demander à Philippe Lachaud s'il fallait mentir dans un couple. Ce dernier lui a alors répondu, tu as le mensonge pour passer une bonne soirée quand tu réponds aux questions, est-ce que ce jeans me va bien ? Ou est-ce que je n'ai pas grossi ? Léa Salamé a ensuite voulu savoir si Elodie Fontan était rancunière comme son personnage dans le film. L'actrice a répondu que non, expliquant même qu'elle en était loin puisque dans le premier long métrage, son personnage a quitté son ex parce qu'il avait triché au Monopoly. Quant à savoir si Philippe Lachaud était jaloux, là, le papa de Raphaël a bafouillé, visiblement mal à l'aise, précisant qu'il était un petit peu jaloux, mais espérait ne pas être relou. Christophe de Chavannes lui a alors rétorqué que tant qu'il ne fouillait pas dans le téléphone de sa douce, cela allait. Elodie Fontan a alors indiqué qu'il n'avait pas le code de son portable, avant que Philippe Lachaud ne la corrige, en disant, je ne l'ai plus, provoquant les rires sur le plateau. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photo, capture d'écran France 2.